Et c'est parti, aujourd'hui je vous donne mon avis sur Cop Shop qui sort sur Amazon Prime, un polar thriller bien musclé, bien nerveux de Joe Carnahan qui décidément enchaîne les bons projets. Alors Joe Carnahan, on ne le présente plus mais quand même je vais vous le présenter un petit peu, même si je vous ai parlé de plusieurs de ses films. Son précédent film Boss Level avec Frank Griot et Mel Gibson, je vous en ai parlé, vous pouvez retrouver ma critique du film. Avant ça, il a produit et scénarisé El Chicano, excellent polar mexicain dans la veine du Punisher, mais version mexicaine. Là aussi vous pouvez retrouver ma critique et bien évidemment Joe Carnahan, c'est l'agence touriste, le film mais surtout le territoire des loups. Ainsi que Narc, un film avec Jason Patrick qu'il y avait eu mais ça, ça remonte à déjà plusieurs années. Joe Carnahan, c'est un réalisateur, scénariste, d'ailleurs il a signé le scénario de Bad Boys 3, Bad Boys 4 Life, qui était très bon et donc c'est un scénariste musclé, il sait très bien choisir ses projets, c'est des polars virils, assez violents, il faut le dire. D'ailleurs ce film est restricted art, c'est-à-dire interdit au moins de 12 ans, mais bon comme ça sort sur plateforme de SVOD, il n'y a pas vraiment d'interdiction comme au cinéma ou à la télévision, enfin surtout au cinéma. Mais c'est un film qui est très clairement interdit au moins de 12 ans parce qu'il y a de la violence. Donc Cop Shop, de quoi ça parle ? Eh bien on va y suivre un commissariat, une jeune policière, une jeune recrue, très badass, qui a fait l'armée, on sent que c'est une militaire, on sent qu'elle gère, qu'elle maîtrise, qu'elle a peur de rien, qu'elle est sûre d'elle et en même temps qu'elle a beaucoup d'intuition, elle est futée, elle ne s'en laisse pas compter, elle ne se laisse pas berner et un jour donc un petit malfrat va la frapper, il va se faire enfermer au poste et dans la même soirée, un ivrogne va foncer sur deux flics du même commissariat qui lui aussi va se retrouver enfermé en cellule du même poste. Sauf que les deux ont fait exprès de se faire enfermer au poste, donc l'un qui a frappé cette flic étant joué par Franck Griot, l'autre étant joué, donc l'ivrogne, soi-disant ivrogne qui ne l'est pas, étant joué par Gérard Butler. D'ailleurs au niveau du casting, bien que je ne vais pas vous les représenter, Franck Griot et Gérard Butler, je pense que si vous êtes amateur de films d'action vous devez les connaître, en même temps on revoit très très souvent leur tête, que ce soit au cinéma ou directement en DVD, mais pour le reste du casting vous verrez des visages familiers, notamment José Pablo Cantillo et Chad L. Coleman qu'on a pu voir dans The Walking Dead, les deux, donc Chad L. Coleman, Tyrese dans The Walking Dead, quant à José Pablo Cantillo, il jouait dans la saison 4 où il faisait un des acolytes du Gouverneur et ensuite il me semble qu'on l'a revu dans Sons of Anarchy, tandis que Chad L. Coleman on l'a revu dans Asso, non pas Asso, Arrow, excusez-moi, ainsi que The Expanse, série de SF je crois dans la saison 1 ou dans la saison 2, bref peu importe, des visages familiers mais qui ne sont pas trop importants dans le film, c'est vraiment le trio, donc Alexis Lauder qui joue la flic, Valérie Young, cette jeune flic afro-américaine, d'ailleurs l'actrice joue très bien, on a pu la voir, une petite apparition dans Black Panther ou plus récemment dans The Tomorrow War, elle donne la réplique à Gérard Butler et Franck Griot qui sont savoureux, chacun dans leur rôle, en particulier Gérard Butler qui s'en donne à coeur joie dans un rôle de tueur à gage très charismatique, très charismatique, le scénario, comme je vous disais, et bien il se retrouve enfermé dans la même cellule, alors que va-t-il se passer ? Comme c'est une critique sans spoilers, je ne vais pas vraiment vous révéler ce qui va se passer, mais en gros il va y avoir une fusillade et il va y avoir beaucoup de morts et le but c'est que l'un tue l'autre, je ne vous dis pas qui, je ne vous dis pas quoi, je ne vous dis pas comment, ni pour quelles intentions, je vous laisse la surprise de le découvrir, il va y avoir d'autres tueurs qui vont venir se joindre à la fête, dont un qui est particulièrement savoureux avec un humour comme je les aime, un humour un peu de psychopathe et il y a pas mal de blagues et c'est là le premier gros point positif de ce film, un film qui à certains moments ne se prend pas au sérieux, mais de manière générale il faut le prendre au premier degré le film, mais à certains moments a beaucoup d'humour, un humour de psychopathe et il y a quelques blagues qui sont faites, il y a quelques allusions à des films, on a Franck Griot qui porte un chignon à un moment donné et fait allusion à sa coiffure, on le compare à Tom Cruise dans le dernier Samouraï, donc c'est pas mal référencé, et puis il y a un psychopathe qui fait pas mal d'humour autour de Thor et de Chris Hemsworth et de Elsa Pataki, ça m'a beaucoup fait rire cette blague, je vous laisse regarder, quand vous verrez le film, vous penserez à ma critique, vous vous direz ok d'accord, je vois quel passage a fait rire dans sa critique, c'est vraiment un passage où j'étais plié de rire, c'est vraiment pas mal, bref de manière générale il y a pas mal d'allusions à différents films, mais surtout le film c'est une grosse relecture de Asso de John Carpenter, plus particulièrement de son remake Asso sur le Central 13 de Jean-François Richer, qu'on avait eu si je ne me trompe pas en 2003 ou 2004 au cinéma, où il y avait Ethan Hawke et Laurence Fishburne, qui était d'ailleurs beaucoup plus violent que le Asso de John Carpenter, avec pas mal de différences au niveau de l'intrigue, et ce cop-shop est très clairement inspiré des deux films, Asso et Asso sur le Central 13, mais plus particulièrement du remake, Asso sur le Central 13, Assault on Precinct 13. Voilà pour ce qui est donc de la présentation générale, donc comme je vous disais, l'humour gros point fort, les scènes d'action sont excellentes, notamment les scènes de fusillade, il y a une vraie tension tout au long du film, on ne sait pas qui va se faire tuer, quand, comment, le danger est prégnant, il y a des rebondissements jusqu'à la fin, il y a du charisme à tous les niveaux, c'est dans un huis clos, donc honnêtement, il n'y a pas énormément de moyens financiers, vous n'allez pas avoir, voilà, vous n'allez pas avoir plein de paysages, de la course poursuite en voiture, non, tout reste dans un commissariat, et il y a vraiment une inspiration aussi, le dernier rempart qu'on avait eu en 2013, qui signait le retour de Schwarzenegger, il y a aussi beaucoup de ça dans le film, mais c'est clairement du assaut sur le central 13, du suspense jusqu'au bout du film, ça n'arrête pas, on entre d'entrée de jeu dans l'action, et jusqu'à la fin, c'est à le temps, j'ai énormément aimé, que ce soit au niveau de l'interprétation, où les acteurs sont en forme, même si ce n'est pas leur meilleur rôle, bien évidemment, ça reste quand même un polar solide, qui ne fait pas dans la dentelle, qui est assez cohérent, au sein de son intrigue, il n'y a rien qui est laissé au hasard, dans les scènes, que ce soit des scènes, où des policiers discutent, à recharger leur flingue, perdre une balle, tout est récupéré, tout est utile dans le scénario, vous verrez, je ne vous en dis pas plus, mais il y a un soin qui a porté au détail, des petites scènes anodines, qui vont servir à un moment, ou à un autre, dans le scénario, donc ça c'est un point fort, dans le monde, on va dire, très très formaté, des polars, et des thrillers aujourd'hui, dont on pense qu'on a à peu près, tout vu, ou presque, ça reste quand même quelque chose, qui pour moi, on va dire, se met au dessus, de la mêlée, et de simples films, qui peuvent sortir directement en DVD, que ce soit avec Bruce Willis, ou d'autres acteurs, là on est vraiment sur quelque chose, de beaucoup plus propre, de beaucoup plus soigné, ce n'est pas une référence en la matière, ceci dit, c'est quand même un film, qui se rapproche plus du film, Un homme en colère, de Guy Ritchie, avec Jason Statham, que du simple DTV, voilà ce que j'ai pensé de Cop Shop, donc encore une fois, un très bon film de Joe Carnahan, une très bonne interprétation, notamment de Gérard Butler, qui est très en forme, ces temps-ci, je trouve, bien évidemment, je sais qu'il y en a beaucoup, qui trouvent que Gérard Butler, a une carrière un peu catastrophique, moi je l'adore, que ce soit dans les blockbusters, ou dans les polars, donc un très bon film, je vous le recommande, vous passerez un bon moment, ça alterne entre séquences violentes, entre humour, pas besoin de faire chef-d'oeuvre, pour se régaler devant un film. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur Cop Shop, disponible sur Amazon Prime Vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez vu le film, si ça vous donne envie de voir le film, moi je vous dis à très vite, pour beaucoup d'autres vidéos, portez-vous bien, bon mois de décembre, et ciao tout le monde.